Ce vendredi 24 février, Benoît Magimel a obtenu le César du meilleur acteur pour la seconde année consécutive. Une véritable victoire, et une première dans l'histoire, à laquelle les internautes ont réagi en rappelant le passé trouble de l'acteur. Comme chaque année, les Césars ont tenu leurs promesses. Ce vendredi 24 février, c'est encore à l'Olympia que s'est déroulée la 48e cérémonie du Grand Bal du cinéma français. Une soirée marquée par des tenues toujours aussi glamour sur le tapis rouge mais aussi par un happening inattendu. Une militante écologiste a débarqué au beau milieu d'une discussion entre Ahmed Silla et Léa Drucker. La diffusion a été interrompue pendant quelques instants, le temps d'évacuer la militante qui arborait un t-shirt avec pour message « We have 761 days left », il nous reste 761 jours. Autre moment marquant de la soirée, l'arrivée surprise du plus bel homme du cinéma hollywoodien, Brad Pitt. L'acteur star de Babylone a été chargé de remettre le César d'honneur à David Fincher, pour lequel il a joué dans Fight Club et dans Seven. Impossible également de ne pas rappeler Juliette Binoche qui a interrompu Jamel Debout en plein discours d'ouverture, ou encore la reprise critiquée de « Comme un boomerang » par Charlotte Gainsbourg et Dino. Moment de gloire de ses César 2023, Virginie Efira a enfin été sacrée meilleure actrice, pour son rôle dans « Revoir Paris ». Et Benoît Magimel est entré dans l'histoire de la cérémonie hier soir, puisqu'il a obtenu pour la deuxième année consécutive le César du meilleur acteur pour son rôle dans « Pacifixion, tourment sur les îles ». Benoît Magimel a renversé une femme de 62 ans en 2016 une victoire qui a fait grincer des dents de nombreux internautes. Alors que l'affaire Pierre Palma de Fell a une des médias depuis plusieurs semaines, plusieurs téléspectateurs ont fait le lien entre l'humoriste responsable d'un accident et l'acteur sacré au César. Pour rappel, en 2016, le mari de Margot Pelletier a été contrôlé positif à la cocaïne après avoir renversé en voiture une femme de 62 ans. Mis en examen pour délit de fuite, blessure involontaire et conduite malgré annulation, il avait été condamné à 5 000 et 1 200 euros d'amende. Un an plus tard, Benoît Magimel avait été arrêté pour tentative d'acquisition de stupéfiants et consommation d'héroïne et de cocaïne. Des affaires que n'ont pas manqué de rappeler les téléspectateurs des Césars. Benoît Magimel, César 2023 du meilleur acteur. Palma de rassuré pour remporter un Molière en 2031, Benoît Magimel reçoit un César. En parallèle avec l'histoire Palma de, ça va faire parler, Palma de a ses chances pour l'année prochaine, l'hypocrisie française c'est de faire un scandale autour de Pierre Palma de pendant des semaines et donner le César du meilleur acteur à Benoît Magimel, ont-ils été nombreux à pointer du doigt ? Un scandale que Benoît Magimel aurait certainement préféré éviter. Benoît Magimel, César, 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 César. Sous-titrage Société Radio-Canada